Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo J'espère que tu me vois, est-ce que tu me vois là ? C'est bon tu arrives à me voir ? C'est bon tout est ok ? Alors juste pour résumer, je suis actuellement au parc de la Grande Fouchière en Nouvelle-Calédonie Pour ceux que ça intéresse, donc je vais faire une vidéo, il n'y a pas de problème Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important Si vous avez cliqué sur le titre de cette vidéo, c'est que le sujet t'intrigue Tu es sûrement parti en Australie, tu es sûrement parti en Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie Ou tout simplement, tu es tombé par hasard sur ma chaîne, tu n'es pas forcément intéressé sur l'Océanie Mais tu devrais t'intéresser car c'est un continent qui n'est pas du tout touristique Ou quasiment pas par l'Australie Et la partie Nouvelle-Zélande, le reste, c'est vraiment un petit paradis sur Terre Aujourd'hui je vais vous parler justement de ce sujet que j'ai mis en titre de la vidéo Pourquoi le voyage représente un danger assez avancé Pour résumer, je suis parti une première année en 2012 Où en fait à l'époque je ne savais rien du tout, je partais totalement, comme on dit, à l'arrache Je partais dans un but à la base de partir trois mois juste pour explorer Je me suis acheté un van et en fait j'ai commencé à découvrir la vraie vie A découvrir la liberté A découvrir finalement ce que je n'avais jamais découvert C'est-à-dire l'évasion Tout simplement le fait de pouvoir découvrir En fait j'avais l'impression de me réveiller chaque matin Comme dans un rêve Alors ce n'est pas que voyager c'est un paradis Que c'est l'Eldorado Et que c'est le monde des bisounours Mais le fait de découvrir chaque jour un endroit C'est quand même un rêve Tu n'es pas coincé dans une routine au quotidien Métro, boulot, dodo Et ça c'est le genre de vie finalement Qui ne me correspond pas forcément Et à mon avis qui ne va pas me correspondre sur du long terme Je suis revenu donc en 2013 L'an de ma première année en Australie J'ai monté mon activité de blogging A l'époque je n'avais quasiment rien Je n'avais aucun statut Donc je me suis professionnalisé dans ce que je fais J'ai décroché un job à Paris En tant que salarié dans une boîte Qui s'appelait Infotel Donc ça je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos Et le vrai problème C'est que finalement après quasiment Trois ans à Paris Quasiment trois ans Je me suis rendu compte que Ce n'était pas possible de ne pas pouvoir repartir Ne pas pouvoir redécouvrir de destination Ce n'était pas possible de stagner De finalement de voir tous ces gens autour de moi Qui partaient, qui publiaient sur Facebook Moi j'animais beaucoup ma page Facebook à l'époque J'avais quelques milliers de likes Et l'objectif c'était vraiment de publier du contenu Mais il y avait mon réseau indirectement Parti en voyage car j'avais commencé mes premières réunions De Working Holiday Australie Et en fait je me sentais frustré Je me sentais bloqué Je me sentais comme en prison Je me sentais tout simplement Pas moi-même Et ce que je suis en train de te dire par là C'est que si tu pars en fait voyager en sac à dos Ce que tu vas constater Si tu reviens en France Si tu reviens dans ton pays natal Par exemple tu vas pouvoir revenir Si tu as un pied à terre en Calédonie Si tu as un pied à terre en Asie Un pied à terre dans une ville Où c'est finalement ton point de chute Tu vas te rendre compte qu'en fait Ce n'est pas possible de ne pas pouvoir repartir Et le danger en fait Ce que j'ai constaté par rapport à mon expérience Ça fait 5 ans que je suis dans le monde du voyage C'est qu'en fait le vrai danger C'est qu'en fait tu ne t'arrêtes jamais Tu as toujours envie de plus Là par exemple je suis en Nouvelle-Calédonie J'ai vraiment tout découvert Maintenant direction les îles Loyauté A partir de vendredi prochain Quand je vais revenir en France au mois de décembre J'aurai en tête deux destinations Et le problème c'est que tu ne veux pas vraiment t'arrêter Parce qu'en fait c'est comme une drogue Une drogue dure Tu as toujours envie de découvrir des nouvelles destinations Découvrir des nouvelles cultures Découvrir de nouveaux paysages Découvrir des nouvelles montagnes Des nouvelles rivières En fait tu ne peux pas t'arrêter Parce qu'en fait le voyage pour toi C'est comme ton poumon C'est comme ta drogue Moi par exemple je ne fume pas Il y a des gens pour eux C'est pas possible de commencer la journée sans fumer Et moi quand je commence ma journée sans voyager J'ai l'impression d'être bloqué Et de perdre mon temps à un endroit Et de me sentir totalement en prison directement Aujourd'hui je pense à une personne Qui suit beaucoup mes vidéos depuis quelques mois Ça va être son premier gros voyage chaque ado Il s'appelle Aurélien Payet Donc vraiment dédicace à Aurélien P En fait le problème c'est qu'Aurélien Si tu pars voyager Tu vas te rendre compte qu'en fait Tu ne vas pas pouvoir finalement revenir à la réalité Tu ne vas pas pouvoir revenir à une routine métro-boulot-dodo Ça c'est vraiment le vrai danger Donc après moi j'ai réussi à développer une stratégie Un business model sur mon site Sur mon activité de blogueur professionnel Qui permet en fait de voyager Tout en travaillant Donc ça c'est aussi un mode finalement Un équilibre que vous pouvez trouver Mais le vrai problème pour la plupart des gens C'est que vous n'avez pas forcément des compétences Dans la vidéo en digital nomade Et les compétences web Parce que vous travaillez Vous n'êtes pas forcément geek un peu comme moi Et du coup vous devez faire des petits boulots Vous revenez en France Vous faites des petits boulots Et du coup ce n'est pas forcément une stabilité Et c'est ça le problème C'est finalement de trouver un équilibre Entre je voyage, je voyage Et j'arrive à travailler Et avoir des revenus Alors le problème c'est que si tu pars voyager Tu vas revenir en France Pour la plupart des gens vous allez redécrocher un CDD Ou un CDI Et vous n'allez avoir que 5 semaines de vacances par an Mais en fait quand j'ai commencé à travailler Donc juillet 2013 pour un fauteuil 5 semaines de vacances par an Alors oui c'est congé payé Oui voilà vous pouvez partir Vous pouvez vraiment totalement décrocher Mais 5 semaines de vacances par an Pour moi ça pose un vrai problème C'est pas possible en fait C'est pas possible de me dire que finalement je sois de terre Je vais vivre 90 ans en moyenne Voilà je pense que c'est ce qui va se profiler Je sais pas du tout combien je vais vivre Mais en gros je suis quasiment un tiers de ma vie Parce que j'ai 32 ans C'est pas possible en fait d'avoir que 5 semaines de vacances par an Ça veut dire qu'en fait finalement Tu vas passer 95% de ton temps dans un bureau 95% dans une routine Finalement tu passes à côté de ta vie Et moi ça c'est pas possible C'est pour ça que j'ai mis tout en oeuvre aujourd'hui Sur mon activité Pour pouvoir justement fuir ce problème Fuir cette réalité Pour résumer la vidéo Si tu pars en voyage en sac à dos Si tu pars à l'aventure Tu vas te rendre compte réellement Et rapidement Que quand tu vas revenir après ton premier voyage Tu vas repartir Tu vas tout simplement vouloir repartir Parce que tu auras toujours envie de plus Tu auras toujours envie de découvrir Des nouveaux paysages et de nouveaux pays Donc fais bien attention par rapport à ça Après tu peux toujours trouver un équilibre Ça c'est pour vous rassurer Comme moi j'ai réussi à faire grâce à mon blog Mais il n'y a pas que des blogs Vous pouvez lancer des activités Vous pouvez travailler en ligne Il y a plein d'activités Je pense à Etienne L Qui fait des cours d'anglais en ligne Vous pouvez faire énormément de choses En fait sur internet Qui vous rapportent de l'argent Et qui vous permet en fait de voyager en continu Donc voilà je voulais vraiment vous rassurer C'est pas impossible De monter un business en ligne et d'en vivre Après ça demande énormément de temps Moi ça fait 5 ans que j'ai ma chaîne YouTube Et j'ai finalement que 4000 abonnés Vous voyez il faut être vachement patient Il faut être vachement mature En plus moi je suis sur une niche Mais gardez toujours espoir Et si vous ne pouvez pas vraiment revenir A cette dure réalité de 5 semaines de vacances par an Je vous invite fortement à faire comme moi A monter votre activité sur internet Et finalement avoir votre liberté Alors après vous passez beaucoup de temps derrière l'écran Mais au moins le matin quand tu travailles Tu vois, t'as ça, t'as la nature J'espère que cette vidéo va vous influencer J'espère que cette vidéo va vous donner le sourire Et ne pas vous faire peur Je vous en reviens à très bientôt sur ma chaîne YouTube Et n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit like Et surtout un commentaire J'en suis sûr, il y a plein de gens que ça intéresse La vie du digital normal Et à très bientôt les amis